J'en discute avec le sénateur Clément Gignac, qui fut économiste en chef à la Financière Banque Nationale. Bonsoir, M. Gignac. Bonsoir, Mme Bégin. La Banque du Canada montre donc du doigt les entreprises, autant au Canada qu'à l'étranger, il faut le dire, pour avoir jeté de l'huile sur le feu de l'inflation pendant la pandémie. Et là, si l'inflation baisse moins vite que prévu actuellement, c'est en partie de la faute des entreprises, selon toujours le sous-gouverneur de la Banque. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ce qu'avance la Banque du Canada? Je trouve ça intéressant. D'ailleurs, le nouveau sous-gouverneur qui est rentré en place l'hôtel un an, sous-gouverneur externe Nicolas Vincent, qui lui a fait des recherches comme professeur d'université sur les pratiques des entreprises en matière de fixation de prix. Souvent, dans les modèles des banques centrales, on fait des hypothèses qu'une certaine réussite au niveau des prix. Mais là, les entreprises se sont ajustées rapidement durant la pandémie, au début de la pandémie, aux hausses de prix, les problèmes de changement d'approvisionnement, il y avait une demande très forte. Et là, les entreprises sont mises à changer leurs prix beaucoup plus rapidement que par le passé et augmenter les prix d'une façon plus importante que par le passé. Donc, ça a contribué un peu aux attentes inflationnistes. Il faut dire que le consommateur voulait absolument avoir leurs équipements de gym ou leurs vélos et tout ça. À ce moment-là, la demande était très forte. L'offre était limitée. Puis, les entreprises ont réalisé qu'il faut passer des hausses de prix assez facilement. Donc, la Banque du Canada a les entreprises à l'œil et veut voir si la réduction des prix ou les pressions qui diminuent sur les prix, est-ce que les entreprises vont refiler les baisses de prix aux consommateurs à la même vitesse qu'ils ont refilé les hausses aux consommateurs. Donc, vraiment, on s'aperçoit que la Banque du Canada regarde de beaucoup plus près les pratiques des entreprises en termes de fixation de prix. Oui, parce qu'on peut conclure que les consommateurs s'en sont fait passer une petite vite pendant la pandémie par les entreprises, justement. C'est ça, finalement? Oui, bien, c'est ça. Ils le disent dans des mots plus feutrés, comme vous en doutez, Esther. Mais, dans le fond, on en conclut que c'est ça. C'est que, par le passé, avant qu'une entreprise augmente les prix auprès de ses clients, ils vont y penser deux fois. Ils regardaient, voir qu'est-ce que le concurrent fait, qu'en est-il au niveau de nos coûts. Donc, il y avait un délai de transmission, des hausses de coûts vers les consommateurs. Or, durant la pandémie, étant donné que les chaînes d'approvisionnement, il y avait une rupture, puis qu'il y avait une demande très forte, ils se sont mis à augmenter les prix plus rapidement. Donc, clairement, il y a une modification du comportement des entreprises depuis le début de la pandémie, ce qu'on ne voyait pas par le passé. C'est rendu que, dans les épiceries, on parle même d'affichage électronique, qui fait en sorte qu'on ajuste beaucoup plus rapidement les hausses de prix que par le passé. Donc, ça, c'est nouveau. Et là, si vous attendez à ce que votre fournisseur augmente les prix, puis que vous n'êtes pas surpris qu'il augmente les prix, vous aussi, vous refilez la hausse des coûts et des prix aux consommateurs, puis là, ça commence à développer une spirale inflationniste. Et ça, ça serait ce qu'on a vécu dans les années 70. On ne veut pas répéter cette psychologie de spirale inflationniste. Donc, on surveille très attentivement le comportement des entreprises et leurs marges bénéficiaires. Pour l'instant, au niveau des marges bénéficiaires, ça dépend des secteurs, mais clairement, on a à l'œil le comportement des entreprises. Oui, parce que, bon, vous dites, on surveille le comportement des entreprises, mais la question qu'on se pose, c'est si on peut les empêcher d'agir de la sorte. On a vu, au moment de la rentrée parlementaire, le ministre Champagne, par exemple, convoquer les grandes chaînes d'épicerie. Le but, c'était évidemment de leur demander de stabiliser leurs prix. Est-ce qu'il y a vraiment une façon d'empêcher ça, d'empêcher les entreprises d'agir de la sorte? Bien, ce n'est pas évident. Regardez l'expérience en France. Le ministre de l'Économie a rencontré les dirigeants des principales chaînes. Ils ont aussi déterminé ensemble peut-être une liste de 5000 prix qu'on pourrait geler les prix. On continue à travailler là-dessus. Il y a des plans de match. Clairement, ça prend une certaine collaboration de la part des chaînes. Dans le cas du Canada, étant qu'on est très intégré avec les États-Unis, beaucoup d'aliments proviennent de la Floride, si on parle des fruits, donc on ne peut pas comme ça geler les prix facilement. Donc, on travaille avec les chaînes, avec les principales chaînes alimentaires, mais ce n'est pas évident qu'on peut vraiment geler les prix demain matin sans avoir des répercussions sur les fournisseurs. Donc, les outils à la disposition des politiciens sont quand même limités, mais il y a une sensibilité qu'on amène, et je pense que ça amène aussi les consommateurs à être accassinés beaucoup plus au niveau de l'épicerie et des entreprises finalement. Oui. Donc, les outils pour empêcher ça sont limités, tellement qu'on est sorti de la pandémie, mais les prix des biens de consommation sont loin d'être stabilisés. L'inflation demeure élevée. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un certain répit, je dirais? On commence déjà à avoir un répit. On n'est plus à 8 % d'inflation. L'inflation a décéléré, elle a augmenté récemment de 2,8 % à 4 % à cause de l'énergie. Mais si on regarde les inflations fondamentales, ça a quand même décéléré. Mais gardons l'esprit qu'avant qu'on revienne à une cible de 2 %, ça va prendre un certain temps parce qu'il y a beaucoup, que ce soit dans le secteur des services. Moi, je vais faire une différence entre les biens et les services. Dans le secteur des biens, il y a une décélération, mais dans le secteur des services, ça demeure encore très, très élevé. Les pressions flacinistes. La Banque du Canada prévoit d'ici le milieu de 2025 pour le 2 %. Est-ce que ça tient à la route? Oui, je pense que ça tient à la route, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau des taux d'intérêt. Est-ce que pour atteindre 2 %, ça veut signifier qu'on devra augmenter les taux d'intérêt encore de 50, 75 points de base pour ralentir l'économie? Parce que l'économie continue à être très, très forte, certainement au sud de la frontière. Au Canada, ce n'est pas autant le cas, mais aux États-Unis, l'économie demeure très forte avec les stimulus du gouvernement américain. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, au niveau des taux d'intérêt? Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers une autre augmentation du taux directeur de la Banque du Canada, par exemple? Je pense qu'il va attendre encore avant d'augmenter les taux parce que les délais de transmission des hausses précédentes, on ne les a pas encore tous sentis, prenez au niveau des renouvellements, des hypothèques. Il y a quand même encore le tiers des détenteurs d'hypothèques du côté des ménages qui vont renouveler leur hypothèque à la hausse. Ça, ça va faire mal. Donc, oui, il peut y avoir d'autres hausses. Ça va dépendre du comportement des entreprises au niveau de l'application des prix. Ça dépend des salaires. Mais on est plus proche de la fin des hausses de taux, évidemment. Mais qu'est-ce que ça va impliquer? Pour avoir 2 % d'inflation, il faut penser qu'on va avoir peut-être une contraction de l'économie, du moins un ralentissement très sévère de l'économie. Oui, parce qu'on parle de ralentissement, mais pas vraiment de récession. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bien, c'est sûr que le mot récession, ça n'a pas peur aux gens. Puis, je me donnerais un petit gêne avant de utiliser le mot récession parce que souvent, c'est synonyme d'un taux de chômage qui augmente de 3-4 % puis de beaucoup de difficultés économiques. Mais une contraction de l'économie, c'est-à-dire un recul modéré de l'activité économique, je ne serais pas surpris. Au niveau du taux de chômage, ça ne veut pas dire qu'il va augmenter significativement. Pourquoi, Esther? C'est qu'il y a encore beaucoup de postes vacants par chômeur qu'on recense. Donc, dans ce sens-là, ça serait une contraction assez inhabituelle. C'est-à-dire sans une poussée importante du taux de chômage. Et ça, ça va aider à l'inflation. Parce que si on arrive et qu'on a une demande qui est moins forte de la part du consommateur, à ce moment-là, les entreprises vont être beaucoup plus réticentes à augmenter les prix puis on pourrait avoir un retour vers la cible de 2 %. Sénateur Clément Gignac, qui est également économiste, merci de vos lumières. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Au plaisir.